Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle John, John Juan. Je suis ici depuis 28 ans. J'ai commencé à New York. Et de New York, je suis venu ici à Paris. Et je faisais des graffes dans le métro Stalingrad, dans une grande terrain vague. Je commençais à New York et je faisais des toiles déjà. Et à Paris, je vais continuer à faire des toiles. Parce que c'était une chose que je croyais toujours. Le fait de faire des choses dans la rue, le côté éphémère. Notre collaboration avec John est née du fait qu'on a le même respect pour toute cette culture. On sait la richesse qu'elle regorge. C'est une pépinière d'artistes, de créativité, de talent. Qu'est-ce qui a été créé de l'artiste ? King of Harlem, c'était... C'était fait un petit peu rush. Ça me faisait appeler le château de Versailles. Et souvent mes amis me appellent à un petit prince, ou des trucs comme ça. John Juan, presque l'idée c'est John Juan, King of Harlem. Je pense que John, quand il a décidé de faire cette exposition en Bordeaux et qu'il a su qu'il allait être exposé dans un château, l'idée qu'il lui a plu, c'était à New York, dans la rue, on est toujours des kings, on est des kings de la rue, et enfin des kings rentrer dans un château. Je pense qu'il a trouvé ça bien qu'il y ait aussi des images qui représentent cette communauté de la rue, les kings de la rue, les kings qui rentrent dans un château et de les symboliser, qu'on voit ce qu'on ne voit jamais en fait. L'idée de faire ça avec Monsieur Bernard Magret, c'était de brusculer les codes. Quand je lui ai proposé cette idée de l'exposition, je ne savais pas comment il va réagir. Exactement, il a dit ça, il a dit « oui, c'est bien si nous brusculons les codes ». Et devant moi, je voyais un homme très moderne. Les images de Bordeaux que j'avais dans ma tête, que c'était classique, très conservatoire et tout ça, non, non, c'était que mon propre imagination. Il y avait un petit challenge parce que nous n'avions pas beaucoup de temps pour organiser, mais Monsieur Bernard Magret était très insistant à avoir cette date-là. Il a voulu faire vivre ce château avec cette culture-là et je me suis fermé dans mon atelier et je n'ai pas trop malade parce que je crois beaucoup à cette exposition. Et pour moi, c'est un grand pas dans mon carrière, vraiment grand. J'attendais ça depuis longtemps. J'ai commencé un long travail sur les communautés noires et hispaniques aux États-Unis. Au début, je pensais que c'était surtout la communauté noire qui crée la culture hip-hop et je me suis rendu compte que c'était un mélange des latinos avec les noirs américains. Je ne voulais pas juste recevoir ce que la planète avait décidé de me donner comme image, donc j'ai décidé d'aller sur place tous les ans pour témoigner de ce que j'y voyais. La directrice de cet lieu-là m'a dit « Oui, Monsieur Bernard Magret, il aime bien les artistes femmes. » Ça m'a parlé beaucoup. Le monde de l'art s'est beaucoup dominé par des hommes. Les femmes, elles ne sont pas donné beaucoup d'opportunités pour s'exprimer et c'est très dur. Quelqu'un qui a cette sensibilité vers les artistes qui sont femmes, tout de suite, j'ai pensé à ma femme à exposer avec moi parce que ces images sont très fortes et je pensais que ça peut bien correspondre avec mon travail. Mon travail est vraiment d'essayer de regarder ces gens d'une nouvelle manière, sortir des stéréotypes. Quand on va dans ces quartiers soi-disant dangereux où en effet il y a beaucoup de misère et où il y a des dangers, où des gens meurent ou c'est difficile, ce qui en ressort c'est la vie. Il fait partie de tous ces gens que j'ai suivis et photographiés qui ont participé à faire émerger une culture qui s'est inventée seule dans la rue, une culture de jeunes qui crée quelque chose afin d'exister. ... 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